Oui, dans le Made in France de cette semaine, vous voyez quand même que là je ne pouvais pas faire plus pour le Made in France. Ah là, t'es bleu, blanc rouge. J'ai un amour à moi toute seule. On va s'intéresser à une entreprise de tapisserie et de décoration qui est à Merlinheim, et qui existe depuis 1974 et qui est à la recherche, effectivement, d'un tapissier décorateur. Cette entreprise, elle est vraiment incroyable. Elle travaille dans le classique. On va dire qu'elle propose des modèles classiques, contemporains, modernes. Elle choisit ses matières premières, donc les tapisseries, les voilages, les tissus d'ameublement, dans les meilleures maisons d'éditeurs de tissus. Ils s'occupent de la décoration des restaurants, des hôtels, mais également des particuliers. Et à ce jour, il compte une dizaine d'artisans qui travaillent pour eux et qui opèrent dans toute la France, parce qu'ils travaillent pour les architectes essentiellement. Et cette entreprise, comme elle est florissante, elle a encore besoin de main d'oeuvre, et elle a encore besoin de trouver de nouveaux talents. Ils recherchent un tapissier décorateur, poseur. Alors, en quoi consiste ce travail ? Vous le voyez en image, il faut être capable de restaurer ou de concevoir un meuble seul. Il faut savoir le démonter soigneusement, le mettre à nu, comme on dit dans le métier, pour être capable de le rénover. Donc il faut de la précision dans l'exécution, il faut de la rigueur, car la qualité du travail, il dépend en grande partie des finitions qui doivent être parfaites. Et on le sait tous, le diable est dans les détails. Il faut être aussi passionné, car il faut s'intéresser aux évolutions de ce secteur. Alors au niveau des techniques, elles n'ont pas tant qu'évoluées que ça, mais au niveau des matériaux, pour le revêtement, là il y a des vraies évolutions. Par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes qui commandent des tissus acoustiques, qui vont pouvoir absorber les résonances. Donc il y a plein de nouveaux tissus, il faut être capable de les travailler. Dans les restaurants, c'est très important. Regarde par exemple ce fauteuil à côté de moi, il est en plastique, en plastique tressé. Donc c'est ça, il faut être capable de travailler tout ça. Et on a Florian qui est la troisième génération, qui était à côté de moi. Alors Florian, on a bien compris que vous recherchez un tapissier décorateur. Alors quel type de formation exactement vous recherchez, Florian ? Alors on cherche un tapissier qui a une formation de bac pro jusqu'à un brevet de maîtrise, et qui puisse intégrer notre équipe, donc déjà assez complète de couturières, de peintres et de menuisiers. Voilà, je pense que l'appel est lancé, donc on va suivre ça de près. Et on espère que vous trouverez chaussures à votre pied très rapidement. Merci Florian. Bravo Florian. Et vous savez, en matière d'offres d'emploi, ici, ça répond plus qu'ailleurs, parce que l'économie se porte plutôt bien en Alsace. Il suffit de voir le taux de chômage ici, même à Vissambour, il est de 6,1 par rapport au taux de chômage national qui est de 10,3. Donc on est à 4 points de différence. Alors déjà parce qu'il y a des emplois ici, et puis aussi parce qu'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, où il y a de nombreux Français qui vont travailler en Allemagne dans les entreprises allemandes, comme tu nous l'as dit cette semaine, Régis. On les appelle les frontaliers, tout simplement. Voilà. Ben oui, on est juste au bord de la frontière, voilà, de l'Allemagne, donc c'est normal que ça circule.